Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 9 au 15 octobre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les béliers pour cette semaine. C'est la carte du chariot et j'ai le valet de Pentacle. Valet de Pentacle, nouveau projet, nouvel investissement. C'est ça le valet de Pentacle. Peut-être quelque chose que vous souhaitez depuis un moment. Avec les valets de Pentacle, ça annonce de nouveaux commencements. Les étapes initiales de quelque chose qui tient à cœur, qui est porteur de croissance. Alors oui, dans le domaine matériel, professionnel, financier. Mais ça peut aussi impliquer un projet de vie à deux. Pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas ? C'est une nouvelle opportunité. Ce sont les premières étapes de cette nouvelle opportunité. On franchit une à une les étapes nécessaires pour concrétiser ce projet. Le chariot. Le chariot, c'est l'énergie qui vous accompagne. Bon. Le chariot parle de mouvement. Le chariot parle d'action. En cette semaine, d'entreprendre. D'être concret. D'être déterminé. De faire face à certaines choses aussi. La carte du chariot. Je pense qu'en cette semaine, on va vous demander d'agir. Les béliers. Oui, on agit. On s'appuie sur sa force intérieure pour avancer, pour aller vers le succès. Oui, on agit. On ne reste pas dans l'immobilité. On ne reste pas dans l'hésitation. Non, 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 non. On reprend les rênes et on passe à l'action. C'est ce qu'on vous dit. C'est ce qu'on vous demande. C'est ce qu'on vous pousse à faire en cette semaine. Peu importe le domaine. Les béliers. Allez, on va regarder. Bélier du 9 au 15 octobre. 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 Qu'est-ce qui se retourne ? Ok. Le quoi ? L'as d'épée. Et le pendu. Allez, encore une carte pour vous, les béliers. Bélier du 9 au 15 octobre. Bélier du 9 au 15 octobre. C'est bon. Waouh, le magicien. 8 de bâton de 2 de paquet. Vous voyez, là, on est coincé. On est piégé. On se sent coincé. On se sent piégé. On se sent impuissant. On ne trouve pas de solution. On s'emprisonne soi-même. Et là, j'ai le 8 de bâton. Le 8 de bâton qui parle du fait d'aller de l'avant. Le 8 de bâton, on va de l'avant. Ça bouge. Ça avance. Ça progresse. Vraiment, entre le chariot et le 8 de bâton, là, on vous parle d'avancée, de changement, de mouvement, d'accélération. OK. Roi d'épée et valet de pentacle. Roi d'épée, il tranche. Il prend des décisions. Oui. C'est le détachement, il s'enfroid. Ah mais... Oui, j'avais déjà le valet de pentacle. OK. Donc, effectivement, là, vous avez un choix à faire. On est objectif ou objectif avec le roi d'épée. Le roi d'épée, il se détache. Il ne laisse pas ses émotions troubler sa réflexion et il tranche. Il fait des choix importants. Je pense que vous êtes en train de réfléchir par rapport à un choix important pour commencer quelque chose de nouveau. Je veux dire comme ça. Ouais, pour commencer quelque chose de nouveau. Pour remettre en place les premières étapes. Je prends un nouveau projet, d'une nouvelle, peu importe. C'est ça. Oui. Oui, oui, oui. C'est ça. On veut concrétiser quelque chose. On fait le choix d'un nouveau commencement. Vous êtes en train de réfléchir de faire le choix d'un nouveau commencement. Est-ce que vous voulez, vous ? Ben, c'est le soleil. Est-ce que vous voulez, vous ? C'est le soleil. Le soleil parle de clarté. Le soleil parle de chaleur. Le soleil parle de succès. Moi, je pense que vous voulez du bien-être. Ouais. Le bonheur. Bon, on veut le bonheur. On veut le bien-être. Avec cette carte... Avec cette carte du soleil. On veut le succès. On veut que quelque chose... Peut-être quelque chose, effectivement, que vous commencez à mettre en place. Vous voulez que ça réussisse. On veut de l'amour, de la réussite, de la construction. Si on entame un projet, on veut que ce projet réussisse, bien évidemment. Ben oui, bien évidemment. C'est mieux. Voyez-vous. Votre défi, c'est l'ASDP. L'ASDP. L'ASDP qui parle de tranchées, aussi. Qui parle de tranchées. Qui parle de clarifier les choses. Qui parle de nouvelles idées. Nouveau départ. Clarté mentale. C'est la clarté mentale, cette ASDP. Vous voyez ? Complètement. Ouais. Votre défi, pour moi, votre défi, ici, on vous dit que c'est le moment idéal pour mettre en œuvre quelque chose de nouveau. Alors, peut-être que si c'est un nouveau projet, ça peut parler de compétences en communication. Mais il y a quelque chose. Là, pour moi, votre défi, c'est quelque chose qui exige des bases de fonctionnement claires et authentiques avec l'ASDP ici. Vous voyez ? Vous devez penser clairement. Peut-être que vous devez faire face à une vérité. Peut-être que... Mais peu importe. Pour moi, c'est ça, ouais. Vous devez penser clairement. Vous devez penser clairement et être orienté vers la réussite. Prendre ce nouveau départ avec cet ASDP ici. Complètement. Prendre ce nouveau départ. Ah oui. C'est la victoire de la pensée, l'ASDP. Ouais. Hum. Hum. Peut-être sortir de quelque chose d'incertain et d'instable. Mais pour moi, vous devez être déterminé et ferme. C'est un peu ça. Ok. Ce qui vous êtes, c'est le pendu. Alors, il y a peut-être des choses à laisser derrière vous pour repartir dans la bonne direction. Il y a peut-être des choses à laisser derrière vous pour repartir dans la bonne direction. Alors, si on est dans une nouvelle relation, on laisse une relation derrière soi, sans passer derrière soi, un travail derrière soi pour aller vers un nouveau travail. Vous voyez ? Il y a peut-être quelque chose à laisser derrière vous pour repartir dans la bonne direction. Mais, pour moi, le pendu ici, c'est ce qui vous êtes. Donc, voir les choses autrement ouais voir les choses sous un autre angle peut-être que vous vous dites là que les choses stagnent mais les choses vont bouger pour moi vous allez pouvoir agir ce qui vous êtes c'est d'agir de toute façon voir les choses sous un autre angle analyser une situation faire des choix bas et agir je vais le dire comme ça complètement ouais ouais quelque chose qui peut vous permettre de sortir de vos difficultés à quelque chose qui peut vous permettre de sortir de votre quotidien pour moi bon ben magicien bon ben magicien c'est un nouveau commencement l'issue de la guidance c'est le magicien c'est un nouveau commencement le magicien mais complètement ouais on fonce on fait des choix votre choix c'est le meilleur foncez pour moi c'est ça cette guidance soyez optimiste il ya un nouveau départ pour vous une ouverture si je puis dire c'est à vous de jouer c'est à vous de jouer c'est à vous de jouer pour moi avec cette carte du magicien ici c'est à vous de jouer pour prendre ce nouveau départ soyez spontané soyez curieux ou curieux soyez actifs ou active voyez complètement ça par rapport à ce nouveau commencement peu importe le domaine j'ai le répéter une guidance générale mais c'est ça ouais on ne reste pas dans l'immobilisme on va recouvrir des cartes après la pluie le beau temps retrouver de l'énergie vous trouvez peut-être des activités voyez-vous allez pour les pays ne faut qu'un octobre on va recouvrir des cartes on recouvre la carte du chariot cette bâton au un petit peu un petit peu c'est stressant c'est angoissant c'est waouh j'ai la satisfaction avec une oeuvre de coupe quand même un ah bah oui c'est de bâton on s'affirme on se défend on lutte complètement peut-être que vous êtes en train de lutter depuis un moment pour que les choses bougent pour que les choses avancent c'est possible mais ouais peut-être que vous défendez votre position face à certaines personnes peut-être moi je pense que en cette semaine je vais le dire comme ça avec le set de bâton et le chariot je parlais du chariot 1 le fait de vous mettre en mouvement le fait de d'être audacieux le fait d'agir le fait de bouger le fait d'avancer de concrétiser des choses et je pense qu'avec ce set de bâton vous allez puiser vous allez devoir puiser dans votre courage et dans vos convictions pour avancer oui peut-être quelqu'un qui 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 essaie de vous restreindre mais non 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 on s'affirme on avance on puisse dans son courage pour avancer c'est complètement ça c'est ce qu'on vous demande de faire en cette semaine des béliers je recouvre le roi d'épée maintien j'ai de nouveau le valet de pentacles faire le choix de ce nouveau faire le choix de ce nouveau commencement voyez oui de ce nouveau projet c'est ça vous devez dissiper le brouillard pour une vision claire des choses vous devez faire des choix prendre une décision importante qu'est ce qui vous empêche de faire ce que vous voulez ou qui peut-être vous empêche de faire ce que vous voulez mais c'est vraiment ça complètement ça oui donc je recouvre l'autre valet de pentacles nous avons l'ermite alors l'ermite peut dire ne soyez pas lancez vous ne soyez pas si timoré j'adore ce mot ne soyez pas si timoré mais lancez vous l'ermite alors bien sûr que c'est que c'est l'introspection c'est la réflexion la carte de l'ermite c'est la sagesse mais il conseille de regarder les choses en profondeur mais il conseille surtout de vous il vous conseille surtout je vais recouvrir la carte du soleil recouvre le soleil on aime on aime le cavalier de coupe alors oui le cavalier de coupe est ce qu'il y a quelqu'un est ce que vous voulez partir avec quelqu'un est ce que vous voulez peut-être que ça fonctionne avec quelqu'un oui je ne sais pas possible avec la carte du soleil et le cavalier de coupe alors le cavalier de coupe si c'est ça peut être quelqu'un alors effectivement là on parle d'amour de construire que nous peut être une relation bien évidemment on veut de quelque chose de réciproque on a peut-être quelqu'un qui vous laisse pas insensible c'est peut-être vous qui ne laissez pas insensible quelqu'un mais ouais complètement on veut peut-être une relation fondée sur la confiance après si c'est vous ce cavalier c'est pas quelqu'un mais si c'est vous et ben ouais vous voulez vous avez envie de suivre bah vos envies vous avez envie de suivre vos envies vous avez envie de suivre vos désirs vous avez envie de suivre votre coeur c'est complètement ça oui 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 on veut se tourner vers le soleil c'est ça pour moi la carte du soleil ici oui amour réussite rayonnement construction c'est ce que vous voulez que ce soit amoureux professionnel peu importe mais j'ai déjà dit je recouvre l'as d'épée oh intéressant intéressant et j'ai de nouveau le roi d'épée qui est là qui analyse les choses qui fait des choix qui prend des décisions pardon reine de pintac reine de pintac qui parle alors la reine de pintac s'occupe de son bien-être oui elle s'occupe de son bien-être la reine de pintac bien évidemment mais c'est l'apport financier aussi peut-être qu'on a besoin d'un apport financier pour réaliser un projet c'est possible mais comment je vais dire moi je pense que votre défi c'est de faire le choix d'aller vous créer cette vie satisfaisante cette vie épanouissante complètement dans votre vie personnelle sociale familiale professionnelle peu importe faites ce choix là je le répète avec le valet de pintac c'est quelque chose qui va fructifier c'est le début c'est la première marche c'est les premières étapes mais c'est quelque chose qui va fructifier par la suite et qui va certainement vous amener de l'abondance de la satisfaction et de l'épanouissement faites le choix de cet épanouissement de cette abondance quoi ouais complètement après bien évidemment on peut souhaiter ça parle d'autonomie financière peut-être faire le choix de sortir d'un manque d'argent peut-être qu'on ne veut plus dépendre de son partenaire financièrement c'est aussi une possibilité mais si c'est le cas de toute façon peu importe votre situation il faut aller vers ce nouveau commencement il faut prendre ce nouveau départ ce nouveau projet cette nouvelle personne peu importe pour moi c'est ça cette guidance je recouvre la carte du pendu le pendu le pendu et la justice le nouveau départ le nouveau départ l'as de couple le nouveau départ le nouvel amour bien évidemment mais pas forcément ça peut être dans un autre domaine la justice elle tranche la justice elle tranche elle regarde une situation pour ce qu'elle est une personne pour ce qu'elle est et elle tranche le fait d'y voir clair le fait de percer à jour quelque chose oui complètement possible qu'est-ce que je pourrais dire d'autre avec la justice et le pendu ça peut parler bien sûr ça peut parler d'introspection ça peut parler d'analyse je vais en mettre une moi j'ai l'impression que il faut faire des choix regarder les choses sous un autre angle et faire des choix après si on attend une décision de justice parce que la justice vous aide ici peut-être que il y a une décision de justice qui arrive pour qui arrive qui tombe je vais dire et qui vous permet de débloquer la situation mais pour moi la justice parle d'équilibre de stabilité peut-être qu'il est temps d'équilibrer les choses stabiliser les différents domaines de votre vie s'adapter à certaines circonstances faire face à la vie faire face à quelque chose je le disais avec la carte du pendu voir les choses sous un autre angle voir les choses autrement je vais en mettre une avec le pendu et la carte de la justice je vais quand même en mettre une ok 4 de bâton 4 de bâton alors le 4 de bâton parle de construction le 4 de bâton parle de construction d'évolution ouais alors ça parle de joie partager avec certaines personnes ça parle de peut-être que là vous étiez dans un quelque chose était en pause on était dans une sorte de repos et là on reprend des activités j'ai envie de le dire comme ça ouais on reprend des activités bien évidemment ouais ouais on part le 4 de bâton c'est la joie c'est un passage vers plus de sécurité on a fait c'est l'affermissement des fondations ben je ouais on peut dire des fondations personnelles voyez il y a peut-être des nouvelles rencontres pour vous alors c'est pas forcément sentimental ça peut être ça peut être amical ça peut être professionnel mais ce qui vous aide c'est peut-être de nouvelles rencontres qui vont vous stabiliser qui vont vous apporter des repères sécurisant oui complètement qui vont vous faire voir les choses autrement oui on va continuer je vais recouvrir le magicien la reine de coupe ok la reine de coupe qui parle de ce chien de ce fier à son intuition la reine de coupe oui c'est quelqu'un de très intuitif c'est quelqu'un d'empathique alors ça peut être quelqu'un qui vous aide on rencontre de nouvelles personnes qui vont permettre je le disais de stabiliser les choses peut-être de vous faire voir les choses autrement de vous faire voir les choses autrement donc il est possible que cette reine de coupe ce soit quelqu'un qui vous conseille qui vous écoute qui prenne soin de vous c'est aussi possible oui 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 après c'est peut-être vous cette reine de coupe ouais on s'occupe de son bien-être on s'occupe de son bien-être on prend soin de soi moi je pense qu'il y a des relations plus significatives et plus satisfaisantes pour vous dans cette petite danse c'est comme si vous avez le désir de répondre à des besoins personnels surtout dans le cadre relationnel oui ça parle de besoins émotionnels dans des relations ça parle de souci de son bien-être ça parle de partage mutuel il y a quelque chose comme ça dans cette guidance est-ce que vous devez faire comprendre des choses à certaines personnes de votre entourage pour moi ce nouveau départ là avec le magicien oui peut-être que vous avez besoin de faire comprendre des choses à certaines personnes de votre entourage si vous voulez prendre un nouveau départ peu importe dans quel domaine ouais complètement et après ce nouveau départ pour moi il est important pour votre bien-être allez j'en remets une dernière avec le magicien et la reine 2 coupes bon j'ai le magicien qui revient c'est 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 oh dis donc dis donc dis donc j'ai le diable en deux paquets ok j'ai le magicien qui revient donc on va pas nouveau commencement le nouveau départ il est quand même là deux fois alors la reine de couple elle ne doit pas se laisser submerger par ses émotions autrement elle n'est plus objective donc je le dis quand même je rappelle qu'on a le roi de d'épée lui les émotions il les met de côté pour trancher donc je le redis quand même et j'ai le diable le diable il est possible que certains béliers là et une nouvelle personne on peut vivre des trucs un peu sympathique un peu je veux dire un peu chaud c'est complètement possible avec cette carte du diable après ça sera pas le cas pour tout le monde malheureusement j'aurais bien aimé après il peut y avoir un virage révolutionnaire dans votre parcours de vie je vais quand même le dire il pourrait y avoir un virage révolutionnaire dans votre parcours de vie peut-être parce que vous faites le choix j'avais vu le 2dp peut-être que vous faites un choix compliqué difficile peut-être de vous détacher de vous libérer c'est aussi une possibilité prenez ce qui vous parle c'est une guidance générale donc je ne sais pas ce que chacun d'entre vous est en train de vivre mais ouais parce que ça peut parler effectivement aussi ça parle pas de quelque chose d'un peu chaud ça peut parler de de libérer de libération complètement on arrête d'être bloqué on arrête d'être dans l'inertie on arrête d'être peut-être esclaves de nos propres démons parce que parfois on est son plus grand ennemi on est notre plus grand ennemi voilà peut-être que vous sortez de quelque chose de malsain de destructeur je ne sais pas peut-être le fait d'avoir la force de vous libérer pour partir vers de la nouveauté aussi après si c'est pas ça effectivement c'est une nouvelle passion on avance vers une nouvelle passion on est plus créatif c'est aussi une possibilité en tout cas tout ce que je sais c'est que la finalité c'est bah c'est ce nouveau départ avec cette carte du magicien deux fois quand même allez on va encore prendre une carte pour vous les béliers ce nouveau commencement oh allez bélier du bélier du 9 au 15 octobre bélier du 9 au 15 octobre ben on va la prendre ah il y en a deux oh et bah tant pis bah tiens ok ok moi je prends pas celle en deux de paquet c'était d'être de plus le s'écouter écoute toi au delà de l'opinion tranchée de tes amis et de ta famille et des autres personnes importantes de ta vie tu es de plus en plus en phase avec toi même continue tu feras des étincelles je dis que je la lis pas pis je la lis bah c'est tout moi ça enfin bref suis ton instinct et casse départ adapté en genre les béliers oui on a la reine de coupe hein l'intuition pardon pourquoi avoir peur de suivre ton intuition ton gps intérieur fonctionne super bien même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus la route se dessine à mesure que tu la parcours les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin comme des messages qui te sont directement adressés casse départ et je me cogne il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi valet de pentacle il y a encore un mois tu étais totalement différente aujourd'hui tu penses et réagis parfois différemment avec plus de souplesse de détachement comme le roi d'épée et sans complexe pardon c'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie bravo continue et garde confiance pour vous les béliers c'est le chariot qui vous accompagne en cette semaine c'est la carte du chariot c'est une super belle énergie les béliers oui 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 complètement en plus les béliers mais ça fonce quand même donc entre prenez soyez dans l'action soyez concret soyez déterminé faites face à certaines choses en cette semaine peu importe le domaine peu importe votre situation on vous demande d'agir on vous demande de vous on vous encourage à vous appuyer sur votre force sur votre force intérieure pour avancer pour aller vers le succès pour agir pour conquérir quelqu'un quelque chose mais peu importe c'est ça ne soyez pas arrêtez d'être dans l'immobilisation arrêtez d'être dans l'immobilité arrêtez d'être dans l'hésitation voyez reprenez les rênes et passez à l'action les béliers en cette semaine voilà les béliers je vous souhaite une très belle semaine je vous embrasse et je vous dis à bientôt